... Bienvenue. Bienvenue, j'avais décidé d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse des symbioses et de développer un certain nombre de modèles. Et comme ces modèles portent sur des animaux et des systèmes parfois originaux, j'ai transformé ça en fable des symbioses. Et cette fois-ci, je vais vous prendre comme modèle le calamar et la fourmi. La fontaine n'y avait pas pensé. Et essayer de voir, à partir de ces deux modèles, suite à une introduction tout de même, comment on peut essayer d'avancer, mieux comprendre ces symbioses, mieux comprendre leurs mécanismes, mais aussi mieux comprendre leur signification en termes d'évolution. Donc ça, ce sera le cours, comme d'habitude, jusque vers 17h30, avec quelques questions, si nécessaires, ou si brûlantes. Et puis on aura le séminaire, et je suis vraiment très heureux d'accueillir Marc-André Sélos, qui est déjà là, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est un des grands spécialistes en France des symbioses, en particulier des symbioses des plantes, entre champignons et racines des plantes, mais qui, à l'occasion de son livre, un petit peu de publicité pour les livres de mes collègues, a montré qu'il avait une vision beaucoup plus large de l'interface entre le monde microbien et le monde du vivant et des plantes. Et ce livre, jamais seul, porte un titre très original et qui traduit bien ce qu'il a voulu développer. Donc voilà, on aura ce séminaire, comme d'habitude, 40-45 minutes, un peu plus si nécessaire, et puis on se terminera par, comme on essaye de le faire à chaque fois, une table ronde, entre guillemets, avec quelques questions qui permettent de revenir sur le cours et le séminaire. Donc, le thème, bien entendu, de ces séminaires cette année, ce sont les symbioses et on va donc commencer par ce premier aspect que je vous ai mentionné. Le premier point, je voulais vous dire, c'est, au fond, quelque part, par le contexte dans lequel ces symbioses entre des êtres eucaryotes multicellulaires, appelons-les des métazoères, et des micro-organismes procaryotes ou eucaryotes, puisqu'on va parler aussi de champignons. Au fond, le fait qu'on soit rentrés, nous, métazoères, plus ou moins complexes, en symbiose avec des micro-organismes n'est pas nécessairement une surprise, puisque, si vous regardez l'échelle du fond d'évolution des espèces sur la planète, les microbes sont apparus très tôt dans cette pendule, il y a environ 3 milliards, 3 milliards et demi d'années, donc les premières bactéries, et il a fallu quand même attendre un certain temps, si l'on peut dire, c'est-à-dire d'arriver aux alentours de 800 000 ans, pour voir apparaître ces premiers eucaryotes multicellulaires et commencer vraiment à se développer les philas dont certains qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, au fond, quand ce monde des eucaryotes complexes s'est construit, il s'est construit sur un monde microbien, et probablement de là sont nés très, très tôt un certain nombre de relations symbiotiques, et comme vous savez que la nature adore recycler les bonnes solutions, certaines se sont probablement propagées jusqu'à aujourd'hui, et on verra que dans certaines des symbioses qu'on a regardées là, on est dans des espaces de temps de plusieurs dizaines de millions d'années. Alors, il y a bien entendu une symbiose, je dirais, primordiale, pour ce qui nous concerne en tout cas, c'est la mitochondrie ou le chloroplaste chez les plantes. Dès que l'oxygène a commencé véritablement à devenir une molécule dominante sur la Terre, ça a été d'abord un agent toxique, et il a bien fallu s'en sortir et commencer à l'intégrer dans la chaîne respiratoire, et c'est, au fond, grâce à des bactéries, probablement de la famille des rickettsies, qui se sont intégrées et ont stabilisé cette endosymbiose que nous pouvons être aujourd'hui ce que nous sommes. Donc, on a d'ores et déjà un petit peu le contexte général sur cette diapositive de, au fond, la façon et l'environnement dans lequel ces symbioses se sont établies. Alors, le terme de symbiose, pour refaire un tout petit peu d'histoire rapidement, il est, en fait, introduit au XIXe siècle par ces, au fond, un peu pics de la mirandole, les scientifiques du XIXe siècle gardaient encore beaucoup ce côté renaissance et là, on est avec Antoine Dubarry, qui était à la fois médecin, entomologiste, microbiologiste et qui est, je ne pense pas que Marc-André me dise le contraire, considéré généralement comme l'inventeur de la mycologie. Donc, c'est lui qui a véritablement démontré ce qu'étaient les champignons et qui a donné naissance à une école, d'ailleurs, de mycologie en Allemagne puis en Europe extrêmement puissante. Alors, comme vous le voyez, il était né à Francfort, mais il était mort à Strasbourg. Il a essentiellement cherché et enseigné à Strasbourg. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Alsace était un parti de l'Empire allemand après des événements tragiques sur lesquels je ne reviendrai pas. Donc, l'association symbiotique, par rapport à ce que j'ai dit dans la première diapositive, elle va, on va le voir, s'établir entre un petit ou un gros animal en règle générale et puis des petits individus microscopiques qui sont des bactéries ou des champignons. Et au fond, on a toujours cette impression qu'il y en a un qui pèse bien entendu plus lourd que l'autre, même si au fond, en termes de nombre, et on en a parlé la semaine dernière et les années précédentes, on est en présence en termes de gènes d'un patrimoine, d'une richesse bien supérieure au patrimoine génétique, par exemple, au nombre de gènes de l'homme. On a parlé la dernière fois d'une diversité génétique microbienne de l'ordre de 10 millions et de 25 000 gènes eucaryotes. Donc, on voit bien que la taille n'est pas nécessairement un élément aussi important et que le patrimoine génétique et les capacités, bien entendu, en particulier métaboliques qui sont offertes, permettent d'envisager des choses, je dirais, un petit peu plus équilibré dans la vision des symbioses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symbiose ? En fait, en reprenant d'ailleurs la définition initiale de Barry, c'est deux organismes qui vivent ensemble et au fond, tous les autres termes qui sont parfois utilisés à plus ou moins bon escient sont en fait des qualificatifs, des conséquences de cette symbiose. donc la symbiose, je dirais, en tout cas, on peut aussi en discuter, c'est un terme générique. C'est le fait que nous vivions des animaux et des plantes vivent en symbiose, vivent avec des micro-organismes. Alors après, on peut mieux la qualifier. Ça peut être ce qu'on appelle le commensalisme, c'est-à-dire qu'un organisme partenaire va bénéficier et l'autre, éventuellement, n'est pas affecté. Donc, ça revient à l'étymologie, on mange à la même table. Là, il y en a un qui en bénéficie plus que l'autre. Il y a la notion de parasitisme, c'est-à-dire qu'en fait, un va bénéficier de la symbiose et l'autre, ça va être à son détriment. Parasite, chez l'homme, ça paraît évident, l'homme en souffre et le parasite se nourrit de ça. Alors, lorsque les deux, au fond, bénéficient de tout ça, c'est une espèce de synergie, de cette symbiose, on va bien entendu parler de mutualisme. Alors, parfois, les situations sont complexes, c'est assez difficile de savoir quel est le bénéfice pour l'un, pour l'autre et au fond, est-ce qu'il est stable dans le temps et on va éventuellement, à ce moment-là, garder le terme global de symbiose de façon, je dirais, à ne pas trop se mouiller sur un axe ou un autre. Alors, parfois, on parle d'endosymbiose. D'endosymbiose, c'est lorsque, au fond, l'interaction avec l'évolution est devenue tellement intriquée que l'un des micro-organismes va véritablement prendre, au fond, ces quartiers à l'intérieur de cellules de l'autre et vivre en symbiose, mais à l'intérieur des cellules. Donc, on reviendra là-dessus, en particulier lorsqu'on parlera de moustiques. et les endosymbioses primordiales, bien entendu, on vient déjà de le mentionner, c'est la mitochondrie et les chloroplastes chez les plantes. Alors, quelles sont finalement les grandes caractéristiques ? On est là à grands traits, mais c'est pour ne pas démarrer, si je puis dire, sur les chapeaux de route, sur les symbioses sans réfléchir un tout petit peu d'abord à la sémantique et puis aussi à ce que ça représente sur le plan de ces interactions. le monde microbiologique, bien entendu, ce sont des organismes de petite taille qui sont nos symbiotes, avec des temps de réplication qui sont courts, avec des populations de grande taille et avec des capacités, en particulier, de transfert génétique horizontal très importante, ce qui va leur donner, au fond, une espèce de plasticité génétique et de capacité d'adaptation extrêmement importante dont ils pourront éventuellement bénéficier bénéficier ou faire bénéficier dans le contexte de cette symbiose avec, donc, en dernière ligne, la versatilité métabolique mais elle est, de fait, liée à l'élément précédent sur la capacité, en particulier, de plasticité génétique. Et puis, le monde microbiologique, lui, ce sont des individus de grande taille, c'est un peu une image en miroir avec des temps de réplication longs, avec des populations de relativement petite taille par rapport aux micro-organismes, avec des capacités limitées de transfert génétique, horizontales, des pangénomes qui sont extrêmement limités, alors que les pangénomes microbiens, vous le savez, en particulier pour certaines espèces bactériennes, sont énormes et on n'en a même pas encore fait le tour en ayant séquencé des centaines, voire parfois des milliers d'individus de la même espèce et leur versatilité métabolique est limitée. Donc, on sent bien d'emblée qu'il y a une espèce de déséquilibre et que l'un a des chances, finalement, d'apporter pas mal à l'autre en termes de capacité, l'autre apportant une espèce de situation stable qui va permettre à ce micro-organisme en particulier de s'établir et de se développer. Alors, c'est intéressant de regarder, ça a été fait par des pubmeds ou d'autres organismes équivalents, l'intérêt, au fond, du monde scientifique pour cette problématique des symbioses. Elle nous semblait relativement importante, jusqu'à ces dernières décennies, mais là, l'intérêt a véritablement explosé. Et quand on tape en mots-clés des choses qui vont attirer ce type de domaine dont on parle cette année, commensales, symbiose, métabolome, microbiome, on voit très bien des courbes d'augmentation de nombre de publications qui sont tout à fait spectaculaires pour ce qui concerne la symbiose, pour ce qui concerne le microbiome en bleu, mais on voit que les autres domaines qui sont associés à ces problématiques de microbiome, comme le métabolome, le commensalisme et la symbiose, ont tendance aussi à décoller, ce qui montre un intérêt croissant de la population scientifique, à la fois dans le monde de la recherche animale ou humaine et dans le monde de la recherche végétale pour ces problématiques. Alors pourquoi cette, non pas intérêt subi, parce qu'il y avait déjà un intérêt, Antoine Dubarry devrait se retourner dans sa tombe si je disais que cet intérêt était récent, mais pourquoi cette accélération ? Il y a probablement des causes strictement scientifiques, mais si on veut pousser le bouchon un tout petit peu loin, alors c'est toujours pareil, c'est la notion de corrélation et de causalité, il y a quand même un fait relativement troublant, c'est le coût du séquençage de l'ADN. Lorsque vous regardez le séquençage initial de l'ADN, il fallait compter environ 6 000 dollars pour séquencer un million de paires de bases. Donc, on est là début des années 2000, c'est hier, à peine. Et lorsque vous allez voir les choses aujourd'hui, là j'ai 2013, mais ça a encore un petit peu baissé, ça reste un peu dans ces eaux-là, pour séquencer une mégabase maintenant, ça coûte 6 centimes de dollars. Donc, on est dans des différences d'échelle de prix absolument phénoménales qui ont au fond démocratisé sous réserve des améliorations dans l'analyse bioinformatique l'utilisation de ces séquençages à haut débit et qui ont sans doute facilité considérablement l'approche de ces flores microbiennes complexes dont on a déjà parlé. Et au fond, quand on regarde quand, avec l'arrivée de ces séquenceurs de nouvelle génération aux alentours de 2007-2008, c'est ça qui a vraiment fait casser la courbe et diminuer considérablement le prix du séquençage, on voit que ça correspond aux dates où un certain nombre de ces sujets ont commencé à flamber. Encore une fois, corrélation, causalité, on peut discuter. Ce n'est pas l'objet, c'était juste pour dire que tout de même, toutes ces améliorations technologiques et en particulier tout ce qui tourne autour du séquençage des génomes puis des métagénomes est quand même devenu, qu'on le veuille ou non, un élément incontournable dans ces approches d'exploration du monde du vivant. Et on est passé, comme je le disais la dernière fois, et on y reviendra d'un modèle finalement d'étude d'interaction microbe-homme ou animal qu'on avait hérité de pasteur, de corps, c'est-à-dire un pathogène et une cellule ou un tissu ou un hôte. On est passé dans un autre registre qui est celui d'une collection d'une communauté microbienne complexe et un hôte qui soit humain ou animal ou végétal. Et bien évident que ça, ça ne s'étudie plus par la microbiologie classique ou difficilement par la microbiologie classique, ça s'explore par la métataxonomie ou par la métagénomie. Je vous ai donné les définitions la dernière fois, on ne va pas y revenir. Donc tout ça, c'est quand même des éléments très très importants dans le progrès de ces domaines. Et moi, en tout cas, à titre personnel et beaucoup de mes collègues n'ont pas honte d'avouer que la technologie, c'est aussi un élément important dans le progrès scientifique. Je voudrais juste mentionner une personne qui m'a toujours beaucoup, je dirais, marqué, depuis je la connais depuis une vingtaine d'années maintenant dans ce domaine des symbioses, en particulier la symbiose avec le monde animal, qui est Margaret McFarlane Guy, qui est une chercheuse microbiologiste, généticienne, qui était avant à l'University of Wisconsin à Madison et qui maintenant est à Hawaï, a bien continué sa carrière, et qui a été vraiment quelqu'un qui a beaucoup au fait, je dirais presque prêché au très bon sens du terme pour l'étude justement de ce monde microbien complexe, de sortir un petit peu de l'environnement strictement pathogène, vision du monde microbien uniquement sous l'angle négatif de la maladie, et qui, au fond, a aidé beaucoup, en tout cas pour ce qui me concerne, mais pas mal de mes autres collègues à réfléchir un petit peu dans ces modèles, en écrivant aussi, en plus de ces recherches originales, des revues comme rendre aux microbes ce qui leur appartient et donc la vie animale dans un monde dominé par les microbes, c'est ce qu'on disait dès le début. Et au fond, elle l'a aidé ou elle m'a aidé et d'autres à matérialiser un peu les questions qu'on peut se poser par rapport à tout ça, c'est-à-dire comment les bactéries ont-elles influencé les origines de l'évolution des animaux, à quel stade, éventuellement, ces symbioses ont participé, non pas à, je dirais, une assistance à la survie ou à l'optimisation du métabolisme ou de la réponse immunitaire ou de quoi que ce soit, mais ont vraiment agi sur l'évolution, c'est-à-dire modifier les caractères intrinsèques de l'individu. Comment bactéries et animaux, et on est là au cœur du débat, influencent mutuellement leur génome, mais on y reviendra, ce n'est pas toujours facile, mais il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut commencer à dégager. Jusqu'à quel point et comment le développement normal de l'animal, au fond, dépend de ses partenaires bactériens, c'est une manière différente de dire ce que j'ai dit à la première ligne, et comment se maintient l'homéostasie entre l'hôte et le partenaire bactérien, tout ça, c'est vraiment, je dirais, des frontières de la recherche qui ne sont pas nouvelles, certes, mais qui, encore une fois, avec les technologies modernes et aussi avec cette capacité maintenant d'intégration multidisciplinaire, a permis de venir avec, au fond, un schéma global de notre interface, je dis notre, je me place comme une plante ou un animal ou un être humain, de notre interface avec le monde microbien, dans un schéma qui est plus simplement, encore une fois, dual, mais qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus passionnant parce qu'il inclut à la fois l'écologie, parce que ça, c'est d'abord et avant tout de l'écologie, l'évolution et le développement. Donc, c'est une façon de reprendre un petit peu le terme habituel d'écho, évo, dévo, mais là, mis véritablement sous l'angle de la symbiose. Alors, des associations symbiotiques, des symbioses, pas une surprise vu ce qu'on a dit lors de la première diapositive. On en trouve dans tous les filats, dans tous les arbres du monde du vivant. Ça va ici, sur cette diapositive, des éponges, du corail à l'hydre. Formidable. Malheureusement, il ne parle pas français. Je puisse inviter Thomas Bosch un jour pour parler de l'hydre parce que c'est vraiment un modèle absolument phénoménal. Les organismes comme le calamar, on va y revenir, comme le ver de terre, comme la sangsue, ont des symbioses tout à fait intéressantes. Les insectes sont tous des animaux symbiotiques, sous une forme ou sous une autre. On en verra un exemple avec les abeilles et les boustiques la semaine prochaine. Et puis, bien entendu, montant dans l'échelle, les vertébrés, les poissons sont aussi des modèles de symbiose. Le poisson zèbre est un superbe modèle pour étudier les symbioses. La souris, bien entendu, pour ce qui concerne les études pour l'interaction chez les mammifères, y compris chez l'homme, est un des modèles couramment utilisés. Donc, au fond, on a un choix énorme à la fois de modèles symbiotiques à étudier et puis aussi, bien entendu, de considérer l'ensemble du monde vivant comme étant, en gros, en symbiose permanente. On dit la dernière fois et les autres années à quel point ces microbes pouvaient être importants pour au moins la survie des espèces. Alors, quand on essaye d'être un petit peu rigoureux ou cartésien, mais ce n'est pas toujours très facile dans le domaine des symbioses, on pourra là aussi en reparler dans la discussion générale, on essaye de catégoriser les symbioses. Alors ça, c'est un exercice un petit peu périlleux. Disons qu'on peut prendre différents paramètres. là, pour simplifier un petit peu les choses et puis un peu en grille de référence à ce qu'on va dire ultérieurement, j'en ai pris deux. J'ai pris l'ancienneté apparente, en tout cas, de la codépendance haute symbiote et l'intensité et l'étendue de cette codépendance. Et quand on prend cette grille de lecture, en fait, on a, en gros, deux types de symbioses. On a les symbioses qu'on pourrait considérer comme des symbioses primaires, c'est-à-dire des symbioses anciennes, où le micro-organisme vit parfois dans ce qu'on peut appeler un bactérium, c'est-à-dire une structure dédiée à l'exercice de cette symbiose. C'est-à-dire que, sans cette symbiose, l'organe concerné n'existerait pas. Et ça, c'est l'exemple, par exemple, du calamar qu'on va considérer tout de suite après. Donc ça, ce serait vraiment l'archétype et peut-être un pôle extrême de la symbiose primaire. Et puis, il y a des symbioses facultatives, on peut l'appeler symbioses secondaires, au cours desquelles le symbiote ne vit pas dans un organe spécialisé et n'est pas nécessairement indispensable à la vie de l'autre, même s'il peut l'améliorer considérablement. On a parlé de souris sans microbes et de souris avec une flore conventionnelle, et la différence, quand même, l'une ne se porte pas bien et l'autre est plutôt en bonne santé. Et puis, il y a plein de situations intermédiaires, bien entendu, comme d'habitude en biologie, d'où un peu la vanité des classifications, mais néanmoins, je pense qu'il faut avoir quand même quelques points de repère quand on commence à y réfléchir. Alors finalement, avec ces deux modèles, le calamar et la fourmi, je vais essayer de poser quelques questions qui sont déjà en filigrane de ce qu'on a dit précédemment. Quelles sont au fond les bases génétiques, moléculaires et cellulaires du dialogue symbiotique ? C'est vraiment en ce moment une des frontières de la micro, entre parenthèses, biologie. C'est aussi une façon quelque part de recycler les outils qui ont été développés au fil des années pour étudier les interactions hautes pathogènes, le fameux dialogue moléculaire entre microbes et hôtes, au fond, à la lumière de la symbiose elle-même. C'est-à-dire quels sont les mécanismes moléculaires et cellulaires qui permettent cette vie en commun. Le deuxième point, la deuxième question, c'est jusqu'à quel point encore une fois la symbiose a-t-elle affecté l'évolution, le développement et la niche écologique du couple symbiotique ? Donc c'est cette histoire éco-évo-dévo. Et puis que nous disent ou ne nous disent pas encore les modèles ? Et on verra au fur et à mesure avec ces trois questions comment on peut essayer de dépiauter un petit peu en tout cas les deux systèmes. Alors il y a un autre aspect de la symbiose à prendre en considération aussi, c'est le mode de transmission des micro-organismes symbiotiques. Et de ce côté-là, on est vraiment dans un contexte qui va être traité aussi par rapport aux végétaux qui est celui de l'holobiote. C'est-à-dire qu'on est un être mixte, eucaryote-procaryote ou eucaryote-eucaryote type champignon, par exemple. Et au fond, notre évolution, elle ne va pas se faire en tant qu'être eucaryote, elle va se faire en tant que couple symbiotique. Et au fond, sous un angle, je dirais, darwinien, la pression sélective, elle ne va non plus porter sur l'individu finalement isolé de son monde microbien. Et ça, je pense que c'est un élément important. Et du coup, certaines symbioses sont véritablement intrinsèquement liées à ce phénomène et la transfert de ces micro-organismes va se faire sur un mode vertical. C'est-à-dire que ça va être la mère qui va en fait directement transmettre le microbe à l'enfant, aux petits, quelle que soit l'espèce dans le monde animal. C'est souvent le cas chez les insectes en particulier. Les microbes étant soit dans l'œuf, soit à la surface de l'œuf, mais systématiquement, au fil des générations, ce même micro-organisme va être transmis de façon verticale. Et chez les affides, chez la mouche tsetse, chez les blattes, les cafards, c'est un mode de constitution de la symbiose qui est tout à fait classique. Ça se voit souvent dans un système, et là, ça montre bien la notion de co-évolution où une ration alimentaire déséquilibrée avec un composant dominant et puis de nombreuses carences qui sont en fait composées par... qui sont en réalité assurées, compensées par cette symbiose et qui nécessitent, au fond, qu'ils la rendent absolument vitale. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque vous considérez ces mécanismes endosymbiotiques, souvent, ces micro-organismes sont intracellulaires, il y a une dégénérescence très, très importante du génome de ces micro-organismes. C'est le cas, par exemple, de Bucnera afidicola, qui est en fait une gamma-prothéobactérie, c'est une entérobactérie comme Echirichia coli, sauf qu'au lieu d'avoir un génome de 4 ou 4,5 millions de paires de bases, elle a un génome de 900 000 paires de bases. C'est-à-dire qu'elle a perdu, au gros, les trois quarts de son génome. Et cette perte génomique massive, elle est liée, justement, à cet endosymbio, c'est-à-dire elle est liée au fait que le micro-organisme n'ayant plus besoin d'un certain nombre de voies métaboliques, au fond, les a déléguées à la cellule haute eucaryote et, par fait de l'évolution, ces séquences ont été soit mutées, soit délétées, soit inversées, mais, en tout cas, les pathways sont éteints par le fait de la mutation d'un ou plusieurs gènes impliqués dans, par exemple, des chaînes de synthèse des acides aminés. Et donc, on voit, par exemple, chez Bucnera, qui est un endosymbiote du puceron, une réduction génomique importante, encore une fois, avec une perte des gènes codants pour le lipopolysaccharide, ce qui est tout à fait étonnant pour une entérobactérie, une perte de la respiration anaérobie, une perte des synthèses des gènes pour les sucres aminés, pour les acides gras, pour les phospholipides, pour un certain nombre de glucides. Donc, on a d'emblée cette réduction génomique pour ces micro-organismes qui sont très associés par endosymbiose à leur hôte, et on verra, dans l'autre sens, au fond, la difficulté, parfois, de voir si, du côté de l'hôte eucaryote, animal, le même type de dégradation génomique s'est effectué avec, au fond, un transfert possible de fonctions biologiques de l'un vers l'autre de façon définitive. Et puis, il y a des transferts horizontaux, c'est probablement le plus fréquemment le cas, avec des microbes qui sont, en fait, nouvellement acquis à chaque génération. C'est-à-dire qu'à chaque génération, l'animal naît stérile et va très rapidement recomposer son micro-organisme par son interface avec l'environnement. Donc, on va regarder deux modèles et essayer de les disséquer un petit peu. qui sont le calmar et la fourmi. Alors, le calmar, c'est vraiment un très joli modèle parce que je pense qu'il est assez caractéristique de cette symbiose primaire essentielle puisqu'elle a donné lieu au développement d'un bactérium, d'un organe dédié qui est, en fait, un organe dédié à la production de bioluminescence, à la production de lumière. On l'appelle donc l'organe lumineux. C'est un modèle de genèse d'un organe lumineux. Et puis, il y a des symbioses mutualistes qui affectent la nutrition et la survie des deux organismes, un vrai mutualisme, avec un modèle que j'aime beaucoup et j'ai voulu vous en faire profiter, qui est le modèle des fourmis coupe-feuilles, des fourmis champignonistes, on y reviendra, qui ont ou qui délèguent au fond une partie de leur fonction nutritive à un champignon, basidomycète, qui est à l'extérieur, qui n'est même pas associé directement physiquement à l'animal. Et ça donne tout de suite cette idée que cet holobiote, il n'est pas nécessairement complètement, au fond, intégré. Il peut être éventuellement dissocié, à condition, bien entendu, d'une certaine proximité et de mécanismes extrêmement soigneux de protection du système et on y reviendra. Donc, le couple symbiotique dans le cas du calamar, et c'est vraiment là le travail qui a été initié et développé au fil des années par Margaret McFall et son équipe et d'autres qui ont tourné autour de ce travail au fil des années, c'est, chez ce petit calamar, c'est un tout petit calamar très joli qui vit dans les eaux hawaïennes, c'est pour ça que Margaret est allée s'installer là-bas, au fond, à ce petit organe lumineux que vous voyez ici. Voilà, donc il y a l'organe lumineux ici et on va y revenir bien entendu. Et puis, le deuxième élément de ce couple symbiotique, c'est un vibrion, comme un vibrion colérique par exemple, qui s'appelle Vibrio Fischeri et Vibrio Fischeri, il a quelque chose de très très particulier, or le fait qu'il ressemble tout à fait à un vibrion, c'est qu'il est bioluminescent, il fabrique de la lumière et on reviendra bien entendu sur la façon dont ce face passe et comment c'est utilisé par cet animat. Alors, la première, au fond, symbiose, dans ce cours, ce n'est pas le calamar et la fourmi, c'est le calamar et le vibrion. Donc, la symbiose entre ce calamar qui s'appelle E. primas colopes, on dira E. scolopes parce que sinon, je vais avoir du mal à m'en sortir, et cette bactérie luminescente, Vibrio Fischeri, est obligatoire pour cet animal hôte pour survivre dans la nature ou en tout cas, on pense qu'elle est véritablement essentielle, mais elle n'est pas obligatoire pour Vibrio qui lui-même a une vie, à lui, si je puis dire, planctonique dans l'environnement océanique, même si on peut se poser la question de savoir si, comme les autres vibrions des zoos, il n'a pas un autre mode de vie sur du zooplancton, par exemple, comme Vibrio colérique. Mais en tout cas, il se retrouve dans cet animal et apparemment, il n'a pas besoin véritablement de cet animal pour survivre, c'est même peut-être un élément tout à fait annexe pour ce qui concerne Vibrio fisciri. Donc, Euscolopes est un aposambiont, ce qu'on a dit, il naît sans flore et il va très rapidement constituer cette flore avec ce Vibrion au fil de son développement. Et, au fond, tous les animaux de cette espèce, les petits calamars, sont porteurs de ce micro-organisme parce que, encore une fois, probablement, cette symbiose a un rôle essentiel dans leur survie. L'avantage de ce modèle, outre son intérêt comme ça zoologique, c'est que c'est un modèle d'étude dans la mesure où il y a une génétique du calamar maintenant et puis avec CRISPR-Cas, on va pouvoir commencer à faire des mutants. Il y a une génétique de Vibrio, bien entendu, les Vibrio sont relativement faciles à la fois à cultiver et à analyser et à mutagéniser, par exemple, pour essayer de trouver les voies principales impliquées dans la symbiose. Donc, on a un vrai modèle ici qui va permettre, dans le futur, de continuer à disséquer un mécanisme de symbiose. Alors, cette lumière, en fait, qui est fabriquée par cet organe lumineux, c'est, a priori, une stratégie de camouflage qui se retrouve chez certains autres animaux marins, c'est-à-dire ces animaux marins qu'on appelle mésopélagiques, c'est-à-dire qui vivent souvent dans le sable mais qui vont sortir, en particulier la nuit, pour aller chasser du zooplancton dans les eaux intermédiaires, en fait, entre le fond et la surface. lorsqu'ils commencent à monter depuis la profondeur, la lumière, soit du soleil, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt la nuit, donc la lumière de la lune sur la surface de l'océan entraîne une réverbération très importante vue du fond et donc ces animaux apparaissent comme une espèce d'ombre noire que leurs prédateurs vont repérer et, bien entendu, faire ce qu'ils vont faire avec leurs proies. Et, en fait, cet organe lumineux est considéré comme étant un organe de ce qu'on appelle un organe de contre-illumination, c'est-à-dire qu'il assure, au fond, un éclairage diffus autour de l'animal qui va lui permettre de se fondre avec cette espèce de lumière de surface très particulière. Si vous avez fait de la plongée la nuit, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment difficile à décrire, mais l'animal probablement arrive à s'équilibrer par rapport à la vision de ces prédateurs. Il y a d'autres façons pour les poissons de se camoufler, en particulier, mais ça, ça semble en être une. Est-ce qu'on a la certitude absolue que ce soit comme ça que ça se passe ? On l'espère. Il n'y a pas eu véritablement d'expérience, car, au fond, je ne suis même pas sûr qu'on puisse véritablement faire une expérience en réalité dans ce type de situation, ou alors de faire un mutant qui n'ait pas d'organe lumineux ou qui soit colonisé par des germes non fluorescents, mais il y a tellement de facteurs confondants que ça risque d'être un petit peu difficile, mais globalement, je pense que c'est considéré par les experts de ces aspects de camouflage comme étant un fait relativement solide. Il y a d'autres façons de se camoufler pour les poissons. Il y a cette couleur grisâtre qui leur permet de se fondre dans la lumière ambiante. Il y a la transparence pour certains d'entre eux. Je ne rentre pas dans les détails. L'autre proposition, ça fait un peu Capitaine Nemo et sous-marin Nautilus, c'est que ce soit un projecteur qui permette éventuellement à l'animal de se retrouver dans son environnement, mais ça, c'est plutôt du domaine du rêve qu'autre chose. Donc, il y a beaucoup d'espèces animales qui sont bioluminescentes et la moitié de ces espèces bioluminescentes génèrent cette bioluminescence par l'intermédiaire de bactéries symbiotiques, en particulier des vibrios comme Vibrio Fischeri et des photobactéries. Donc, E.S. Colopès utilise cette luminescence grâce au fait que la bactérie produit une enzyme qui s'appelle la luciférase. On en a déjà parlé dans des leçons dans les années précédentes et qui, en fait, procède par une réaction chimique relativement simple, c'est-à-dire qu'en fait, la luciférase oxyde des composés comme des estères ou comme la flavine mononucléotide, alors en l'occurrence H2 ici, mais elle va être oxydée. Et en présence de luciférase, on a libération de ces estères oxydées, de l'eau et de la lumière à des fréquences qui sont essentiellement dans le vert. Donc, c'est la photographie précédente que vous aviez qui vous montrait ces vibrios fiscairies en train de fluorescer. Donc, fond, cette lumière, c'est la bactérie qui va la proposer à l'organisme. Alors, ça vaut le coup de commencer à s'intéresser un petit peu à cet organe lumineux et on va voir trois aspects essentiellement. Premièrement, la spécificité de colonisation parce que l'océan dans lequel vit l'eau océanique dans lequel vit Euscolopès est très riche en micro-organismes mais pas uniquement en vibrio-fiscairies. Donc, pourquoi celui-là et pas les autres et comment se fait la sélection de ce micro-organisme parce que cette poche lumineuse, c'est une culture pure de vibrio-fiscairies. Il n'y a rien d'autre. L'autre point, c'est la morphogénèse de cet organe lumineux et donc cet élément qu'on a mentionné au début, c'est-à-dire jusqu'à quel point la symbiose microbienne affecte véritablement des étapes développementales de l'animal. Et là, dans cet organe lumineux, la partie initiale du développement de cet organe est vraiment liée à la présence des micro-organismes. Et puis, le troisième élément qu'on verra, c'est la régulation de la lumière, de la luminescence et la problématique du quorum sensing. Alors, quand on regarde la structure de cet organe lumineux ici, qu'on l'a grandi, on tombe sur quelque chose qui a l'air assez particulier comme forme, qui est coupé en deux ici pour les besoins du schéma. Là, c'est vue de l'extérieur et là, c'est une vue à l'intérieur. Alors, en fait, à gauche, on a ces espèces d'expansions, une qui est antérieure, on ramène tout ici, une qui est postérieure et qui est véritablement recouverte d'un épithélium cilié comme un épithélium respiratoire dans un organisme humain ou mammifère. Et puis, l'autre structure importante, ce sont ces pores ici. Vous voyez, il y en a trois qui sont entourés dans ce schéma. Donc, c'est deux excroissances antérieures et postérieures et puis cette base à trois ports qui s'ouvre sur la surface et qui, au fond, permet la communication de l'extérieur vers l'intérieur et sans vouloir briser de secret, c'est par là que les micro-organismes vont passer pour aller ensuite coloniser une autre partie qui est montée à droite, qui est la partie intérieure, qui correspond à une espèce de structure vestibulaire et des cryptes, c'est-à-dire des zones en fait d'invagination successives et sans issue de l'épithélium qui se multiplient avec un nombre très très important. Donc ça, c'est la structure au fond qui va être en charge à la fois d'absorber, de sélectionner et d'assurer la colonisation par le micro-organisme luminescent. Alors, cette colonisation, elle va commencer très tôt après la naissance, elle est essentielle à la survie de l'animal de toute façon. Dès que l'œuf s'ouvre et que la larve commence, le développement est assez rapide à se développer, la structure commence à se mettre en place et se mettent en place, bien entendu, les lignages cellulaires qui sont nécessaires à la construction de cette structure. Il y a deux lignages cellulaires qui sont essentiels qui vont apparaître très très rapidement. C'est cet épithélium cilié dont je vous ai parlé qui recouvre ces extensions antérieures et postérieures et puis, bien entendu, les cellules qui caractérisent l'entrée du port par lequel va se faire l'acquisition des micro-organismes. Et puis, si on va dans l'autre partie, on a, comme je vous l'ai dit, cette structure ici avec une espèce de crypte primaire très importante. Ici, on a l'entrée avec l'orifice des porcs et puis une constriction et une espèce d'évanescence d'un certain nombre de cryptes qui vont assurer, encore une fois, la zone de colonisation par ce micro-organisme. Donc, cet organe lumineux, il est fonctionnel, en fait, quelques heures après l'éclosion et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette colonisation, cette, au fond, purification de l'environnement microbien au bénéfice de Vibrio-Fischeri va se faire très, très tôt et selon des mécanismes que je vais essayer de vous expliquer, même si tout n'est pas totalement clair. Donc, la grande question et, au fond, la plus passionnante, c'est comment, dans un environnement très contaminé par des micro-organismes, un seul micro-organisme, celui qui est nécessaire à cette symbiose, va pouvoir être véritablement sélectionné et c'est un système très efficace parce que Vibrio-Fischeri n'est pas si abondant en termes de densité. Dans des échantillons d'eau marine, il va être de l'ordre de 10 puissance 3, 10 puissance 4 par millilitre alors qu'il existe d'autres bactéries y compris d'autres Vibrio, bien entendu, qui sont assez présents, permanents dans le milieu marin, qui sont aux alentours de 10 puissance 6 par millilitre. Donc, on est à 2 ou 3 logs de handicap pour Vibrio-Fischeri, ce qui veut dire que la sélection va véritablement être féroce pour récupérer et garder celui-là et pas les autres. Et donc, si on regarde ce schéma, on a un schéma d'enrichissement progressif pour Vibrio-Fischeri qui permet à chaque étape de se demander ce qui se passe exactement qui explique ce filtrage. Là, on a cette absorption entre ces bras antérieurs et postérieurs d'une population mixte, complexe, qui représente un échantillonnage permanent de l'eau marine qui est aspirée. dans cet endroit près de l'épithélium cilié, une première sélection va se faire qui va se confirmer au niveau de l'orifice des pores que vous voyez ici. Il n'y en a qu'un, mais il y en a trois, en fait, et qui va se finaliser dans ce vestibule ici. Et au fond, ce qui va arriver dans les cryptes, c'est Vibrio-Fischeri pure, rien d'autre. Tout le reste est arrêté en route et s'il n'y a pas Vibrio-Fischeri dans l'échantillon, aucun des autres micro-organismes n'arrivent véritablement à procéder. Ce n'est pas parce qu'ils prennent leur place, parce qu'ils s'en débarrassent, c'est parce qu'ils n'ont pas le fitness, ils n'ont pas l'aptitude à coloniser cet écosystème, ce qui est effectivement assez unique, en tout cas, en termes de modèle, c'est tout à fait passionnant à étudier. Alors, d'où elle peut venir cette spécificité de la colonisation ? Tous les travaux qui sont faits à l'heure actuelle montrent un certain nombre d'arguments et qui sont solides, mais peut-être qu'on n'a pas encore toute la solution. Il y en a deux quand même qui sont très très importants. Tout d'abord, les souches de Vibrio-Fischeri sont adaptées à Euscolopes et en fait, ils possèdent un gène qui s'appelle RCSS et ça, c'est la puissance de la génétique qui a permis de montrer son importance, qui code pour un système à deux composants, c'est le système de régulation environnementale des micro-organismes dont vous avez sans doute entendu parler, qui est en fait un système de molécules de surface qui est un senseur et puis une kinase qui va phosphoryler un autre protéine qui va être en fait un régulateur transcriptionnel. Donc, c'est comme ça que ces systèmes à deux composants fonctionnent et régulent la transcription de gènes de certains opérons. Donc, ce gène, il est absent des autres vibrions. Il n'est que chez vibrions Fischeri. Et ce système, en fait, ce gène, RCSS, contrôle l'expression d'un autre gène qui s'appelle CYPG qui lui est présent chez tous les vibrions sans aucune différence entre les espèces de vibrions mais qui, en règle générale, est très peu exprimé. Et en fait, le rôle de RCSS, c'est d'augmenter l'expression de ce gène et ce gène, en fait, code pour un polyoside complexe qui est sécrété, c'est un exopolyoside et qui va, au fond, structurer ce qu'on peut considérer comme étant un biofilm qui va permettre d'agréger en fait vibrions Fischeri et curieusement pas les autres micro-organismes. Et en fait, cette agrégation semble être un élément très important pour que le micro-organisme soit pris en compte par cet épithélium cilié qui est en fait la zone de docking initiale du micro-organisme. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément a à voir plus avec les réponses de l'hôte. C'est-à-dire que lorsque le micro-organisme engage au fond cet épithélium, cet épithélium va sentir la présence du micro-organisme et sous l'effet de signaux, en particulier de peptidoglycanes qui sont des petits fragments de recyclage de la paroi microbienne, des signaux pro-inflammatoires en fait, comme chez un individu eucaryote standard, vont être initiés et les cellules vont produire du NO, de l'oxyde nitrique par activation de la noce qui est la nitrique oxyde synthèse. Et ça, théoriquement, c'est létal pour une bactérie. Et curieusement, peut-être grâce à RCSS, mais sans doute grâce à d'autres éléments, Vibrio fischeri, une fois qu'il a survécu et a été primé par le contact avec le NO, va pouvoir survivre très efficacement à d'autres vagues en fait de contact avec le NO au fur et à mesure qu'il va progresser dans cet épithélium cilié, dans le port, dans le vestibule et dans les cryptes. Et donc, il y a une espèce de priming, de sensibilisation de Vibrio à devenir résistant au NO qui semble, en conjonction avec cette propriété de faire des agrégats, être un élément important qui permet à Vibrio fischeri de procéder et aux autres d'être en fait exclus de ce système. Donc, tout ça est un système qui est tout à fait impressionnant à analyser en fait et le Bactérie va continuer à procéder vers les cryptes et à se développer dans les cryptes. D'ailleurs, en changeant, à partir d'un certain moment, alors qu'elle avait besoin de flagelles, vu que ces Vibrio sont très flagellés et très mobiles, pour progresser, elles vont, à ce moment-là, arrêter d'exprimer leur flagelle de manière à se stabiliser à l'intérieur des cryptes et on va voir d'autres modifications, par exemple, une diminution de l'acillation du lipopolysaccharide, de l'endotoxine, qui va diminuer cette réponse éventuellement inflammatoire possible et donc assurer une meilleure, au fond, tolérance de ce micro-organisme dans le système. Donc, c'est au fond un parcours d'obstacle que le microbe va poursuivre et en route, au fond, au fur et à mesure, il va se débarrasser pas directement par sa propre action mais par le contexte qu'il a créé des autres micro-organismes qui l'accompagneraient éventuellement dans ce petit voyage à l'intérieur de l'organe lumineux de ce calamar. Alors, il y a d'autres cellules que le spétholem cilié et les cellules des pores qui sont importantes, enfin, qui sont probablement importantes. Il y a des hémocytes qui sont attirés à l'intérieur du vestibule qui sont les seules cellules circulantes chez le calamar dont on ne sait pas très très bien en fait la fonction. Donc, vous voyez un petit peu le contexte. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'au fond, non seulement on est là dans un système tout à fait efficace de sélection, je ne vais rien demander, mais c'est pareil, on va lui dire, d'accord, comme ça, il sera tranquille, il y a deux choses en fait. Il y a cette spécificité de sélection de Vibrio-Fischeri et puis il y a cette notion de morphogénèse induite par le micro-organisme, ce qui est quelque chose de tout à fait inhabituel. Et ce qui est très intéressant, au fond, c'est presque un petit peu osé comme comparaison, mais on dit généralement que cet organe lumineux, en fait, c'est un peu l'équivalent d'un œil et il a en gros la structure qu'a l'œil du calamar lui-même. Et en fait, simplement, la lumière qui, dans un œil, naturellement, vient de l'extérieur, elle est en fait produite à l'intérieur par ce Vibrio qui va développer son activité de bioluminescence et tout le reste de la structure, en fait, correspond, où qu'il soit d'ailleurs, encore dans le vestibule ou dans la crypte, à un organe de réfraction, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui permet à la lumière d'être rétro-diffusée vers l'orifice du port et d'assurer cet éclairage du fait de cette bioluminescence. Mais chaque structure peut être, en fait, réanalysée à la lumière, si l'on peut dire, de ce qu'est la structure de l'œil. Donc, Vibrio-Fischeri déclenche la morphogénèse de l'organe lumineux sans intervention de microbes. Il n'y aura jamais la formation au fait de ce qui est initialement, ancestralement, la poche à encre de ces calamars et qui va, dans ce cas particulier, être développée en un organe lumineux par la présence des micro-organismes. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que si on prend un animal qui a commencé son processus de développement de son organe lumineux, qu'on le traite aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'on élimine le Vibrio de l'intérieur de l'organe lumineux, pour l'essentiel, l'organe lumineux se maintient tel qu'il était. Par contre, s'il n'y a pas eu les micro-organismes, il n'est pas arrivé à cet état dans lequel on le laisse après le traitement antibiotique. Donc, clairement, il y a beaucoup d'étapes dans cet élément initial de développement de l'organe lumineux qui vont être liés à l'effet des micro-organismes. Et ça arrive, ça commence très tôt, dès la douzième heure de contact avec les micro-organismes, on commence à voir des modifications particulières. Et ces modifications, elles portent sur, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai sur le site le fichier PDF, mais elles portent sur, au fond, des modifications importantes des cellules de l'épithélium, elles portent sur des modifications des cellules du porc, des cryptes, il y a des phénomènes d'apoptose, c'est un véritable remodelage tissulaire, exactement comme on peut voir dans un processus de morphogénèse d'un tissu ou d'un organe dans un modèle animal. Mais tout ça est lié à la présence de ces produits microbiens, en particulier du peptidoglycane et de l'hypopolysaccharide, et à la conjonction de deux types de signaux qui sont ces signaux microbiens et la lumière que produit le microbe. Et en fait, c'est la conjonction de récepteurs pour les molécules microbiennes, ce qu'on appelle les MAMPS, Microbial Associated Molecular Patterns, qu'on appelle PAMPS aussi, c'est l'hypopolysaccharide, c'est l'endotoxine du lipopolysaccharide, le peptidoglycane, parfois la flagelline, les éléments des flagelles, et puis la bioluminescence avec encore à l'heure actuelle quelques doutes sur la réalité des récepteurs à cette bioluminescence, mais il a été démontré récemment l'existence de ce qu'on appelle des cryptochromes qui sont des photorécepteurs qui fonctionnent dans le bleu et qui pourraient probablement répondre, parce que ce n'est pas très très loin, à la fluorescence ou à la bioluminescence induite par Vibrio Fischeri. Et puis peut-être l'existence de rhodopsine, ça c'est encore un tout petit peu discuté, mais clairement, le microbe est essentiel à la genèse de cet organe lumineux et la signalisation associe à la fois des molécules d'origine microbienne et la bioluminescence, la lumière produite par ce microbe et donc on est dans un modèle où les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place progressivement pour essayer de comprendre tout ça. Alors tout ça se complique en plus du fait que cette production de lumière suit un cycle nictéméral. Elle va être maximale dans la période où l'animal a besoin d'assurer cet éclairage, cette contre-illumination. Donc en général, le pic est au milieu de la nuit et puis tous les matins, l'animal va évacuer l'ensemble du contenu ou pas l'ensemble, mais une grosse partie du contenu du mucus des micro-organismes et reconstituer complètement son schéma de colonisation. Alors je pense qu'il doit bien rester quelques bactéries dans les cryptes quand même, mais il y a manifestement un lavage quotidien dont le rôle n'est pas tout à fait compris à l'heure actuelle, mais qui semble essentiel au maintien de la physiologie du système. Donc le dernier point que je voulais voir ou développer avec vous pour compléter ce modèle qui est donc encore une fois à la fois un modèle de symbiose dans l'accompagnement de l'organisme pour pallier un certain nombre de problèmes, en particulier échappés aux prédateurs, mais combiné au fait qu'encore une fois le microbe génère lui-même les conditions moléculaires et cellulaires du développement de l'organe, ce qui est assez impressionnant quand même en matière d'évolution. Alors comment se régule aussi la lumière en dehors de l'aspect dictéméral ? Elle est essentiellement régulée par un processus qu'on connaît bien dont j'ai déjà parlé les années précédentes qui est le processus de quorum sensing. C'est un horrible mélange de latin et d'anglais qui veut dire que les bactéries sentent leur densité, leur propre densité et en fonction de leur densité régulent l'expression d'un certain nombre de gènes codants pour des éléments qui sont importants en fonction de la survie et des nécessités métaboliques du micro-organisme dans les conditions de densité faible ou de densité élevée. C'est un élément qui est très important par exemple dans la constitution des biofilms. Alors il y a deux systèmes de quorum sensing chez Vibrio Fischeri qui sont INS-INR et LUXEL-LUX-R. Alors INS-INR c'est un système je vais revenir tout de suite là-dessus qui en fait les mutations annulent la symbiose donc il y a sûrement un rôle très très important les mutants semblent coloniser plus lentement l'organe lumineux c'est probablement important dans le métabolisme du micro-organisme pour survivre et se multiplier. Et puis l'autre système qui est LUXER-LUXES et plus directement lié à ce dont on a parlé jusqu'à présent c'est un système qui régule la production de la luciféra c'est-à-dire la production de l'enzyme qui va créer la bioluminescence la lumière. Et ça c'est quelque chose qui est connu depuis une vingtaine d'années c'est même dans ce type de modèle que le quorum sensing a été initialement identifié et simplement vous le résumez pour vous montrer la subtilité du système en une diapositive. En fait vous avez deux situations une qui serait ce qu'on appelle la situation planctonique c'est-à-dire où la bactérie est en suspension dans le milieu marin ou éventuellement dans les phases précoces de la colonisation de l'animal là où elle est encore diluée et donc à une concentration relativement faible. Donc on a un système qui s'appelle LUX-R LUX-S LUX-L excusez-moi LUX-L en fait est une enzyme qui code pour la synthèse de ce qu'on appelle un auto-inducteur qui était montré ici tout en haut qui est une homocérine lactone et c'est une espèce de molécule qui en fait est responsable de ces signaux de quorum sensing il y a plusieurs types de quorum sensing mais la plupart des systèmes de quorum sensing reposent sur la production et la perception de au fond la concentration de cette molécule donc plus il y en a plus ça veut dire que le micro-organisme est à forte densité et donc tout ça va se retraduire ensuite en signaux dans le micro-organisme. Donc LUX-L est l'enzyme qui assure la synthèse de cette homocérine lactone et quand la population microbienne commence à augmenter la quantité de cette homocérine lactone va augmenter à l'extérieur du micro-organisme et va aussi re-internaliser être ré-internalisé dans le micro-organisme. Et au-delà d'un certain seuil cette homocérine lactone va s'associer au produit du gène LUX-R dont la transcription se fait à l'opposé de l'opéron luciférase qui est ici à droite. LUX-R c'est le gène en bleu à gauche. Et lorsque l'homocérine lactone se lie à LUX-R le complexe LUX-R homocérine lactone va venir comme un activateur du promoteur de l'opéron qui code pour la luciférase et donc la bactérie va commencer à produire une grande quantité de luciférase et donc de la bioluminescence et de la lumière et au fond le rôle de ces cryptes dans lesquels les bactéries vont s'entasser coloniser se multiplier c'est d'assurer cette densité microbienne qui va permettre la production donc de luciférase et l'émission de lumière le tout étant régulé par ce rythme nictéméral dont on a parlé précédemment. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire comme modèle de au fond symbiose assurant véritablement encore une fois la véritable morphogénèse d'un organe chez un animal et au fond de vous laisser ce modèle à réflexion pour imaginer qu'est-ce que ça peut être quel équivalent on peut avoir dans d'autres systèmes. Alors la dernière partie de ma présentation ce sera sur sur la fourmi je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose de plus drôle dans l'interface fourmi calamar mais j'ai pu quand même cacher ma pauvre cigale qui se peut l'être froid devant la maison de la fourmi. Donc on va on va changer de système et voir un modèle de symbiose complètement différent mais probablement tout aussi passionnant. C'est le modèle des l'absus non ce n'est pas des souris c'est des fourmis il va falloir que je m'y fasse. C'est le modèle des fourmis à tines alors je trouve cette photo là-haut extrêmement au fond c'est très émouvant de voir ces petites fourmis qui portent ces espèces de gros morceaux de feuilles d'arbres parce qu'en fait ces fourmis sont des fourmis qui sont des fourmis qu'on appelle coupe-feuilles et en même temps des fourmis cultivatrices c'est-à-dire qu'elles cultivent un mycétome c'est-à-dire un organe qui correspond à un champignon basidiomycète on va revenir là-dessus tout de suite et en fait cet organe est cultivé à l'intérieur de la fourmilière avec énormément de soins et de précautions par ces fourmis ouvrières parce que c'est leur source de nourriture parce que ces animaux en fait sont dépourvus de cellulases sont dépourvus de la capacité en fait de manger ces feuilles qui sont pourtant théoriquement leur nourriture de base elles ont donc au fond transféré à ce mycétome qu'elles hébergent et qu'elles soignent à l'intérieur de leur fourmilière la responsabilité de digérer ces feuilles et de leur restituer une espèce de nectar en fait duquel elles se nourrissent on va en revenir tout de suite c'est une très très belle histoire de symbiose donc ces fourmis à tines il y a les fourmis à tas et puis les myrmissinées acromyrmex en gros on va les appeler les fourmis à tines en général de façon à se simplifier la vie ce sont des fourmis champignonistes c'est-à-dire qu'elles cultivent un gros champignon et elles sont en même temps coupe-feuille c'est-à-dire qu'en fait elles prennent ces morceaux de feuilles pour nourrir leurs champignons et récupérer les aliments nécessaires les nutriments nécessaires à partir du métabolisme de ce champignon qui lui est capable de dégrader la cellulose donc elle cultive ce basidiomycète qui s'appelle loco agaricus gongilophorus on l'appellera aussi G gongilophorus parce que sinon on ne va pas s'en sortir en mycétome souterrain comme on l'a dit ça fait une espèce de rayonnage un peu comme un nid d'abeille et donc les fourmis nourrissent ces champignons avec des fragments de feuilles alors les ouvrières se nourrissent de ce champignon mais aussi ont l'opportunité de manger à l'extérieur en particulier de sucer la sève des feuilles qu'elles découpent par contre les rennes et les couvées qui restent à l'intérieur de la fourmilière n'ont pas cette opportunité-là et c'est leur source ce champignon ce mycétome est leur source exclusive de survie c'est-à-dire si ce champignon est détruit la colonie de fourmis disparaît puisque la reine et ses couvées en fait sont éliminées donc cette symbiose en tout cas entre ces fourmis rouges qui sont des fourmis d'Amérique et le champignon elle est connue et c'est un modèle depuis 1874 donc c'est pas quelque chose qui a été inventé récemment mais ce qui a été véritablement développé ces dernières années c'est la meilleure compréhension de ce qu'on pensait initialement être un couple c'est-à-dire ce couple fourmis mycétome et qui s'avère à l'usage être probablement un ménage à trois parce qu'il y a des bactéries qui interviennent dans ce système avec une vraie discussion qui tient encore à l'heure actuelle de savoir si ces bactéries jouent un rôle uniquement de protection des fourmis ou si elles jouent aussi un rôle transmise d'ailleurs par les fourmis dans la protection du mycétome donc on est là dans un système extrêmement complexe avec un insecte un champignon et un certain nombre de bactéries dont une famille d'actidobactéries qui s'appelle les pseudocardia donc il y a encore des zones d'ombre si l'on peut dire mais il y a quand même une histoire qui commence à prendre corps et qui est passionnante et qui est au fond le fait que ce cycle qui est permis par la symbiose permet à ces ouvrières en réalité et encore une fois aux reines et aux couvées de survivre en tant que colonie et cette survie se fait par un cycle extrêmement au fond presque simple où l'animal va se nourrir sur en fait des vésicules qui se développent au niveau des ifs de ce champignon et qui vont contenir ces nutriments extrêmement riches en particulier très riches en lipides vous savez que les insectes ont besoin de beaucoup de lipides pour vivre et donc c'est ce cycle qui est très important mais qui va être entretenu en permanence on va y revenir par la fourmi et au fond cet aspect comportemental est un autre marqueur je dirais au-delà d'un organe visible comme on a vu pour l'organe lumineux il y a dans la façon dont se comporte donc probablement dans le système nerveux de l'animal et programmé un certain nombre d'actions qui sont typiquement dédiées à l'entretien du champignon qui est un élément vital pour la survie de la colonie donc cette symbiose elle est probablement très ancienne on pense qu'elle a environ 50 millions d'années et son efficacité en fait a permis à ces animaux de se développer probablement bien plus bien plus efficacement que d'autres espèces de fourmis d'ailleurs les colonies de ces fourmis hâtines sont généralement des colonies à plusieurs centaines de milliers voire millions d'individus alors que les colonies habituelles de fourmis contrairement à ce que vous pourriez penser sont assez limitées en nombre quelques dizaines quelques centaines milliers éventuellement mais pas plus donc on est là dans un ordre de grandeur où on peut difficilement s'empêcher de penser que la symbiose a joué un rôle dans cette possible amplification et diversification de ces espèces en tout cas c'est un magnifique modèle là aussi à étudier alors la fourmi le champignon et les microbes si on veut continuer dans la métaphore de la fontaine donc on a au fond en tout cas pour les souris excusez-moi les fourmis j'y arriverai un jour les fourmis hâtines sont assez fidèles à leurs champignons basidiomycètes dans certaines autres espèces ça se dégrade un petit peu la fidélité mais là on va rester dans ce modèle des souris hâtines qu'on appelle des fourmis hâtines qu'on appelle supérieux le mycétome aussi en règle générale c'est c'est elle le jongilophorus mais ça peut être d'autres mais globalement on reste fixé sur les fourmis hâta et ce champignon particulier mais dans ce mycétome il n'y a pas que ce basidiomycète il y a aussi d'autres champignons en particulier filamenteux dont un qui s'appelle escoropsis qui est un champignon qui va être en fait un prédateur du mycétome donc il semble que dans la notion de symbiose telle qu'elle s'est établie il y a bien entendu la nécessité pour l'animal d'avoir ce champignon et d'y tirer les nutriments nécessaires à la survie de la colonie mais il y a aussi la nécessité pour l'animal d'entretenir ce champignon d'assurer sa protection contre la contamination par d'autres micro-organismes d'autres champignons ou des bactéries qui pourraient éventuellement le détruire et ce serait bien entendu encore une fois la mort de cette colonie et ce champignon ici donc escoropsis est un de ces prédateurs éventuellement du mycétome vital pour la colonie de fourmi alors il y a des études qui ont été faites maintenant sur ces mycétomes en 16S par exemple pour trouver des bactéries des espèces bactériennes prokaryotes et on trouve effectivement des bactéries prokaryotes on trouve des actinobactéries en particulier une qui a l'air dominante dans ce mycétome qui est pseudonocardia mais qui en fait est portée par la fourmi elle-même donc c'est probablement une contamination du mycétome par la fourmi et puis un certain nombre d'autres espèces en particulier des entérobactéries comme des clebsielles dont on ne sait pas encore très très bien la fonction qu'elles peuvent avoir dans ce système alors on revient une seconde sur la fonction en fait biologique de ce mycétome qui nourrit par l'animal vous voyez le mycétome caché à l'intérieur de la fourmilière là-haut les ifs avec ses vésicules qui en fait contiennent un suc qui est riche en lipides et en glucides et qui est en réalité le résultat du métabolisme de la cellulose des feuilles par les enzymes présentes dans ce basidiomycète et donc produisant ces réserves dont vont se nourrir les fourmis il y a d'ailleurs quelque chose qui est absolument étonnant dans cette symbiose c'est que les fourmis encore une fois n'ont pas de cellulase n'ont pas d'enzyme qui dégrade la cellulose des feuilles mais par contre elles en récupèrent sur le mycétome elles l'avalent elles le concentrent dans leur intestin et elles le redistribuent éventuellement au mycétome de façon à améliorer ses performances donc on a un système qui est vraiment symbiotique à tous les niveaux et au fond mutualiste dans une certaine mesure puisque la fourmi améliore la performance et assure la protection de ce mycétome alors si on veut essayer de philosopher un tout petit peu c'est quand même un système extraordinaire parce qu'au fond la fourmi a délégué l'essentiel de ses fonctions digestives à un organe extérieur qui est ce mycétome et donc l'holobion cette fois-ci c'est un couple d'un animal d'un côté et d'un mycétome de l'autre et au fond la co-évolution y compris dans les problématiques de prédation de cette niche complexe a dû se faire sur l'ensemble et explique probablement un certain nombre de complexités à définir en particulier dans le rôle des bactéries protectrices qui est quoi et qui vient d'où et quel est véritablement dans ce cercle vertueux au fond la réalité des choses on peut le comparer un peu à ce mycétome à la pence d'un bovidé par exemple qui serait externalisé au fond par rapport à l'animal alors ce qui est très important encore une fois et on y revient parce que c'est un élément essentiel de cette symbiose c'est la capacité qu'a l'animal de protéger son intestin extériorisé sont un autre élément de son holobiote et donc comment se fait cette protection quels sont ces mécanismes de protection les fourmis ouvrières sont en permanence à travailler sur ce mycétome c'est-à-dire qu'en fait il y a deux catégories d'ailleurs elles commencent leur carrière si je puis dire les ouvrières en s'occupant des soins apportés aux mycétomes et puis en fur et à mesure qu'elles vieillissent elles se transforment plutôt en fourmis fourragères c'est-à-dire qu'elles vont aller chercher les fragments ou découper les fragments de feuilles et les rapporter pour nourrir ce mycétome donc la question c'est ces allers-retours ces va-et-vient vers l'extérieur ramènent des micro-organismes et menacent au fond ce jardin cette champignonnière extrêmement précieuse pour la colonie et comment la fourmi s'en sort-elle alors c'est là qu'on voit aussi quand même l'impact comme je le disais précédemment des exigences au fond évolutives de la symbiose par rapport au comportement de l'animal c'est-à-dire que les comportements de la fourmi sont extrêmement sophistiqués et très stéréotypés en même temps c'est-à-dire qu'elles font du désherbage si l'on peut dire c'est-à-dire qu'elles passent leur temps à au fond parcourir ce mycétome et à arracher les éléments morts de ce mycète qui pourraient être des pièges à micro-organismes qui viendraient contaminer parce que le mycétome lui-même produit quand même des substances antibiotiques qui arrivent dans une certaine mesure à se défendre mais pas suffisamment en particulier lorsque certains fragments sont morts il y a des activités de toilettage c'est-à-dire que la fourmi va en fait lécher le mycétome récupérer des spores de champignons étrangers par exemple les malaxer dans ses mandibules et avec le suc salivaire et des produits toxiques les dégrader et les tuer donc c'est un véritable toilettage qui est permanent et puis il y a de l'épandage c'est ce qu'on disait c'est-à-dire que la fourmi va aspirer sur le mycétome des enzymes qu'elle va concentrer dans son intestin et restituer à la surface du mycétome à la fois pour améliorer ses capacités fonctionnelles mais aussi certaines de ses substances sont bactéricides et donc va aider au nettoyage permanent de ce champignon donc une vraie activité au-delà du fourrage et de la recherche de morceaux de feuilles de nettoyage permanent et de protection de ce mycétome alors là viennent des aspects antimicrobien c'est-à-dire comment se fait cette activité antimicrobienne c'est là qu'existe encore un certain doute est-ce que ce sont des microbes établis dans le mycétome qui assure comme des actinomycètes par exemple ce pseudonocardia la production d'antibiotiques parce que les actinomycètes produisent des antibiotiques c'est même comme ça qu'on produit un certain nombre de nos antibiotiques en fait cette bactérie pseudonocardia qui a l'air assez dominante dans ce paysage elle est essentiellement portée par les fourmis et elle est portée au niveau de leurs cuticules et en particulier vous le voyez en blanc parce que c'est un biofilm qui correspond aux microbes au niveau de ce qu'on appelle en fait dans ces parties différenciées de la cuticule un orifice métapleural et quand vous regardez ici cette plaque métapleurale au microscope à balayage vous voyez qu'elle est centrée par une colonie de pseudonocardia ce sont des bactéries filamenteuses là c'est en absence de cette colonie donc en fait les fourmis sont couvertes de ce micro-organisme qui est initialement hébergé dans ces plaques métapleurales et qui vont éventuellement se développer à la surface de la cuticule et au fond protéger la fourmi c'est que les insectes sont extrêmement sensibles aux champignons et ils ont besoin de systèmes de peptides antimicrobiens et éventuellement de systèmes produisant directement par l'intermédiaire de bactéries en biofilm sur leur surface des substances anti-infectieuses donc ces fourmis maintiennent cette souche de pseudonocardia et au passage elles en font bénéficier le mycétome avec mouvements très stéréotypés ou avec leurs pattes elles vont chercher le contenu de ces glandes de ces plaques métapleurales et apporter leur contenu c'est-à-dire à la fois des sécrétions de métabolites comme de l'acétate ou du butyrate qui sont bactéricides mais aussi les bactéries dont on a vu les colonies de pseudonocardia donc on est vraiment dans un système encore une fois extrêmement sophistiqué et on voit par exemple dans des expériences qui ont été faites sur ces fourmilières si on introduit des spores artificiellement on voit toutes ces activités de nettoyage de toilettage d'épandage ces mouvements de pattes et autres de distribution de produits protecteurs au mycétome augmenter considérablement se posant d'ailleurs la question de mécanismes de perception qu'ont les fourmis de ce danger microbien et éventuel donc pseudonocardien a l'air de jouer et d'être un peu le troisième le partenaire dans ce ménage à trois avec une discussion encore une fois sur l'œuf et la poule si l'on peut dire mais l'essentiel étant quand même que la bactérie est très largement portée par la fourmi qui est protégée par ce fait et en même temps va la distribuer et probablement protéger le mycétome on a voulu faire ce troisième partenaire de façon presque un petit peu romantique comme étant essentiel au côté du mycétome c'est un petit peu discuté à l'heure actuelle parce qu'il semble qu'il y ait d'autres micro-organismes qui puissent assurer la défense du mycétome en dehors de pseudonocardia ce qui montre que c'est essentiel pour la survie de l'animal ici vous voyez que jaunes les ouvrières sont tartinées si on peut dire vulgairement de ce biofilm de pseudonocardia alors qu'en vieillissant peu à peu il se restreint essentiellement à la partie d'où ils sont initialement dispersés qui sont ces glandes ou ces plaques métapleurines mais si vous traitez ces animaux par des antibiotiques vous voyez que vous diminuez considérablement leur espérance de vie donc ce microbe est quand même directement fondamentalement essentiel pour la survie de la fournie mais ça pose une question qui est absolument passionnante en matière de coévolution en fait parce que ce pseudonocardia et ce mycétome ils ont des activités microbiennes au fond mutuellement antagonistes c'est-à-dire que pseudonocardia va être effectivement un moyen de défense contre les contaminants du mycétome mais va aussi potentiellement par les antibiotiques ou les molécules antibiotiques qu'elle produit altérer le mycétome et puis inversement le mycétome lui-même produit des molécules antibiotiques qui vont altérer pseudonocardia et quand on met les choses in vitro on s'aperçoit effectivement de diverses situations on voit ici par exemple le pseudonocardia les colonies ne font rien au mycétome mais ici par contre on voit qu'il y a déjà une zone de fongicidie qui est importante inversement on voit ici que le mycétome peut tuer pseudonocardia vous voyez que la colonie est beaucoup plus restreinte que dans la boîte adjacente et au fond ça pose une question qui est tout à fait passionnante c'est-à-dire qu'on a tendance peut-être par anthropomorphisme à considérer ces symbioses comme des activités synergiques et au fond l'union fait la force en réalité peut-être l'équilibre naturel il se fait par au fond une addition d'égoïsme et une espèce d'équilibre de la terreur c'est-à-dire quelque part c'est au fond l'interface de ce micro-organisme qui est essentiel à la vie et de cet élément protecteur contre les contaminations qui va aussi assurer une espèce d'équilibre peut-être ce ne serait pas bien que le mycétome se développe trop peut-être ce ne serait pas bien que cette pseudonocardia entoure totalement l'ouvrière donc il y a dans cette symbiose il y a des choses probablement négatives et pas uniquement une vision je dirais positive et synergique qui assure au fond la stabilité et la robustesse et on en a parlé dans l'équilibre des populations microbiennes complexes de l'intestin tout est à faire au fond d'égoïsme et de lutte contre les voisins production d'antibiotiques les appareils de sécrétion de type 6 et au fond l'équilibre la robustesse et la résilience de l'équilibre elle se trouve probablement à l'intersection de ces éléments d'antagonisme entre ces micro-organismes alors là j'ai terminé en essayant de montrer quelque chose qui est peut-être encore plus compliqué et peut-être plus prometteur c'est qu'au fond si on reprend cette histoire de colonisation de la souris par pseudonocardia excusez-moi de la fourmi mais maintenant vous faites la traduction simultanée ça devrait aller de la fourmi par pseudonocardia vous voyez que par pseudonocardia vous voyez que la jeune était très concernée par le biofilm et puis que ce biofilm se dégrade avec l'âge mais avec l'âge vient aussi un changement de fonction de la fonction au fond de cultivatrice à la fonction de fourragère et peut-être là aussi le micro-organisme a un certain impact sur l'évolution des métiers et ça ça pourrait encore dire quelque chose sur l'interface entre le micro-organisme et le comportement en fait de l'animal donc un élément là aussi très développemental dernier point en deux diapos c'est sur cet effet au fond mutuel sur les génomes on avait posé la question on a vu qu'il y a un effet de l'hôte sur le génome des micro-organismes on a vu pour Bucknera par exemple cette perte massive de génome il est clair qu'on n'observe pas les mêmes choses dans l'autre sens c'est-à-dire dans l'appauvrissement génomique de l'animal concerné par la symbiose mais donc il y a une hypothèse de dépendance obligatoire des fourmis à tines vis-à-vis de ce basidiomycète qui a quand même amené à se poser la question au même titre qu'on se l'est posé par exemple avec Bucknera et le puceron du haricot donc y a-t-il perte de fonction biologique chez la fourmi liée au fait qu'elle est devenue totalement dépendante de la présence de ce mycétome pour son alimentation et la survie de sa colonie donc que la pression sélective est considérable donc ce qui a été vu puisque les génomes des principales fourmis à tines ont été maintenant séquencés c'est qu'il existe effectivement des déficits dans des voies de biosynthèse en particulier la voie de biosynthèse de l'arginine est altérée avec des mutations des altérations dans les gènes clés cette voie de biosynthèse et on sait que l'arginine en tant qu'acide aminé est très abondante dans ses mycétomes donc il n'est pas impossible qu'à terme cette perte génomique chez la fourmi soit liée à la disponibilité permanente de cette substance et qu'au fond par pression sélective dès qu'une mutation est apparue dans la voie de l'arginine elle a été conservée par faute de sinon d'absence de nécessité vitale de produire cet acide aminé par l'animal il y a des pertes aussi d'un gène codant pour l'hexamérine par exemple qui est responsable de la séquestration des acides aminés durant le développement de la larve où on concentre des nutriments des acides aminés dans certaines zones qui sont importantes parce que c'est la prochaine étape de développement de l'embryon et donc la richesse encore une fois de l'environnement nutritionnel produit par le mycétome a peut-être fait que cette étape importante dans le développement de l'embryon est restée au fond est devenue inutile et a été perdue au cours de l'évolution on est quand même sur une échelle de temps de 50 millions d'années ce qui a laissé le temps à quelques effets génomiques de se produire par ailleurs les sérines protéases par exemple qui sont en nombre très très important chez la plupart des fourmis sont en nombre très limité en termes de gènes codant pour ces sérines protéases chez ces animaux chez ces fourmis atines donc on est là dans cette question un peu brûlante au fond de certes il y a un effet de l'autre sur le micro-organisme symbiotique mais jusqu'à quel point cette symbiose a impacté sur le génome c'est cette interface entre deux génomes et les données sont relativement impressionnantes côté microbe elles sont peut-être un petit peu moins côté animal mais sur l'échelle de temps qui nous est fournie peut-être on ne s'attendait pas à des choses plus impressionnantes mais néanmoins au fond l'idée c'est qu'on s'achemine progressivement par la co-évolution vers une symbiose stable vers ces micro-organismes pouvant devenir éventuellement des endosymbiontes et ça pourrait être le cas à terme par exemple pour le pseudo nocardia donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur ces deux sujets et s'essayer peut-être de vous intéresser à des domaines qui sont assez fascinants parce qu'ils contribuent à faire progresser la biologie au sens où comme je vous le dis au début les symbioses deviennent un élément une recherche frontière dans le domaine de la biologie y compris encore une fois à des étapes jusqu'à présent relativement inattendues comme au-delà de l'écologie et de la survie de ces micro-organismes un vrai impact sur leur développement et parfois même sur leur morphogénèse comme on l'a vu dans le cas de l'organe lumineux du calamar donc voilà je vais arrêter ici parce que ça fait beaucoup d'informations en un seul cours et peut-être même un petit peu trop mais vous aurez encore une fois tous les documents nécessaires avec les références je vous mettrai tout ça sur le site web le plus rapidement possible si vous avez des questions immédiatement n'hésitez pas sinon je propose qu'on passe dans les minutes qui viennent au séminaire de Marc-André Sélos qui va nous faire passer dans le monde végétal j'ai un peu introduit avec les feuilles et les fourmis mais là on va avoir un autre angle de vision voilà merci beaucoup merci